Générique Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Pour faire un point sur l'actualité, nous sommes le mercredi 2 novembre. Voici les titres de cette édition. La Toussaint est une tradition qui perdure, c'est ce que nous verrons au début de ce journal. Les allées des cimetières étaient très fréquentées pour de nombreux vendéens. Cette période de l'année est en effet importante. Elle est l'occasion de témoigner son attachement aux proches décédés. Nous consacrerons aussi une partie de ce journal au Vendée Globe. Dernier jour à terre pour les skippers. Leur emploi du temps est particulièrement dense. Nous avons suivi pendant toute une journée Eric Bellion, le skipper de Comme un seul homme. Reportage à la fin de cette édition sur la nouvelle exposition de l'Historial de la Vendée consacrée à Richard Coeur de Lyon. Le roi a marqué à l'histoire de Français d'Angleterre, mais il a surtout nourri l'imaginaire des artistes, des écrivains, des cinéastes aussi. L'exposition permet de faire la distinction entre les faits réels et ce qui relève du mythe grâce à 250 objets et œuvres prêtés entre autres par le musée du Louvre. On commence donc ce journal avec la Toussaint, une date importante dans le calendrier chrétien. Mais pas seulement, c'est la période de l'année, parfois la seule, où l'on consacre un peu de son temps pour fleurir les tombes et se souvenir des proches disparus. Malgré l'augmentation, la décrémation et l'éclatement des familles, la Toussaint reste dans le département. Une tradition bien vivante qui dépasse largement les frontières de la religion. C'est ce qu'a constaté Alexis Raison à La Roche-sur-Yon. Comme chaque 1er novembre, il est de tradition de rendre visite à ses proches disparus. Une journée où chacun va se recueillir dans les cimetières, souvent en famille, car ce jour est aussi l'occasion de se retrouver. Pour beaucoup, la Toussaint est donc un temps du souvenir, incontournable, même si pour certains, cette journée de commémoration n'est finalement pas si différente des autres. Je suis là toutes les semaines, donc un petit peu plus parce qu'on a l'habitude en famille de venir cette journée-là. Mais ce n'est pas important pour moi. Tous les jours sont importants depuis 6 ans. Même si les tombes sont bien sûr régulièrement entretenues, le 1er novembre, les familles viennent toujours déposer des fleurs, arroser les gerbes déjà présentes. Une habitude qui vraisemblablement perdure. Peut-être que les tailles sont moins importantes, puisqu'il y a de nombreux membres souvent dans la famille. Donc chacun doit avoir un petit peu de place sur la pierre tombale pour pouvoir déposer la plante qui l'intéresse. Mais non, d'année en année, pour moi, les volumes sont croissants. La Toussaint, un moment de célébration pour les familles, mais aussi pour les anciens combattants. Hier, le Souvenir français organisait, comme chaque année, une commémoration au cimetière du Point du Jour à la Roche-sur-Yon. Cet hommage consiste aussi bien à honorer ceux qui sont enterrés dans des carrés militaires, ou alors les morts pour la France qui ont été restitués aux familles et qui sont dans les tombes familiales. La Toussaint, j'allais dire, c'est là où on honore les morts, donc nos morts familiaux. Et nous, j'allais dire, dans la mission de notre association, justement, on honore les morts pour la France. Une commémoration qui rendait cette année un hommage particulier aux dix soldats inconnus enterrés dans le carré militaire de la Roche-sur-Yon. Au chapitre politique, cinq communes du nord du département réfléchissent à une fusion. Il s'agit de Montaigu, Saint-Georges-de-Montaigu, Boufféré, Laguillonnière et Saint-Hilaire-de-Loulay. Après plusieurs concertations, les cinq maires viennent d'établir un calendrier. Chaque conseil municipal devra se prononcer en février prochain. Si elle est acceptée, la fusion serait effective le 1er janvier 2019. L'objectif est de créer autour de Montaigu une commune nouvelle d'environ 20 000 habitants. C'est l'une des conditions pour donner naissance à une communauté d'agglomération. Écoutez le maire de Montaigu au micro d'Arnaud Barrier. Une communauté d'agglomération, c'est aussi une institution qui peut avoir des compétences nouvelles et qui pourrait nous permettre de répondre avec des moyens qui sont un peu plus supérieurs à certaines de questions qui se posent, en particulier celles autour de la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire les transports. Une communauté d'agglomération, elle peut faire du transport. Donc il ne s'agit pas de faire des réseaux de bus et des réseaux de tram partout, mais en tout cas de pouvoir répondre. On a 6 000 personnes qui viennent travailler tous les jours sur Montaigu, qui viennent d'ailleurs, il y en a qui viennent en train. On a des problématiques de lien entre l'arrivée en train et le travail dans une zone économique, etc. Donc aujourd'hui, ce sont des questions nouvelles qui se posent et auxquelles il va falloir qu'on puisse répondre. Une communauté d'agglomération permet cela. Et la population sera associée à ce projet de fusion de communes à travers des ateliers et des réunions publiques. On ouvre à présent une page Vendée Globe. Nous vous le disions en début de semaine, c'est l'affluence sur le village depuis plusieurs jours. La semaine dernière, 380 000 visiteurs ont été comptabilisés. C'est 25% de plus que la première semaine d'ouverture du village. Résultat, des files d'attente qui s'allongent. Il fallait par exemple patienter près de deux heures ces derniers jours pour accéder au ponton. Et du côté des skippers, l'activité aussi s'accélère. Pendant ces derniers jours à terre, ils vont être très sollicités. Elodie Pépin a suivi pendant toute une journée Eric Bélion qui va s'élancer dimanche pour son premier Vendée Globe. Quand il n'est pas occupé à la préparation de son bateau, le skipper enchaîne les rendez-vous avec les journalistes et les rencontres avec les partenaires. À quelques jours du départ, la pression monte chez les skippers. C'est la dernière ligne droite, les derniers moments à terre. Des instants de vie que nous avons partagés avec Eric Bélion. Il est 9h15, je suis en train de voir monter à la chaume, il fait beau. À 10h, on a rendez-vous avec toute l'équipe de l'organisation de la course pour un briefing jury. La journée va être plutôt bien chargée avec plein de rendez-vous médias notamment. Donc il faut y aller. Allez, on y va ! Comme tous les skippers, Eric Bélion a rendez-vous ce matin avec la direction de la course. Un briefing obligatoire. Peut-être un petit arnais. Où les 29 skippers sont conviés. C'est le dernier briefing avant le départ. On sait qu'on est dans la dernière semaine, donc la pression monte. Merci. Pénalité, règles de sécurité. Durant deux heures, les skippers vont être briefés. Une réunion fermée à la presse. Seule la photo de groupe autorise la présence des journalistes. Après la photo souvenir, retour chez Eric. Il est 12h30. Le skipper déjeune aujourd'hui avec un de ses mécènes qui le suit depuis le début de son projet. Au fil des années, une amitié profonde est née entre les deux hommes. Oui, mais d'être plus innovant, d'être plus performant, qu'il y ait plus de bonheur collectif. Je pense qu'Eric ne pouvait sans doute pas qu'on se voit, qu'on ne se voit pas quelques jours avant son départ. Et moi, je pense que je n'aurais pas pu vivre son départ sans l'avoir vu avant. C'est un moment très fort pour moi. Avant le Vendée Globe, c'est important de voir ses amis ? C'est indispensable. Surtout ceux qui vous accompagnent depuis longtemps et qui croient en vous. Ça donne vraiment de l'énergie. Et de l'énergie, il en faudra encore à Eric. Il est 14h45. Dans quelques instants, il est attendu sur un plateau télé. On peut s'amuser et porter des messages forts, aider, être généreux. Partager, communiquer, partager. Mais tout ça, c'est avoir pas peur de l'inconnu et de la différence. Son message, Eric va le répéter en boucle. RTL, TF1, les rendez-vous médias s'enchaînent. A 17h, il s'octroie un moment pour régler quelques problèmes techniques. Après, je peux essayer de faire sans la carte. C'est des bateaux tellement compliqués qu'il y a toujours des choses à régler. On est toujours avec la caisse à outils, pas loin. C'est comme ça. Heureusement, Eric a derrière lui une équipe pour le soutenir. Ce qui lui permet de conclure enfin cette journée marathon par un moment convivial avec quelques-uns de ses futurs concurrents. Là, je vais aller dîner avec Rich Wilson et Alan Roura à la maison. Ça va être super sympa, je pense. Donc voilà, salut. Et dimanche, plusieurs entreprises de la région vont embarquer symboliquement avec les skippers. Citons par exemple PRB, sponsor de Vincent Rioux, ou Maître Coq avec Jérémy Beyou. L'industrie ligérienne, elle, soutient Jean Le Cam. Le réseau Néopolia a choisi en effet d'accompagner le roi Jean pour son cinquième Vendée Globe. Néopolia regroupe des entreprises des Pays de la Loire spécialisé dans l'aérospatial, le rail ou les énergies marines renouvelables. 40 entreprises ont décidé de s'investir dans le projet de Jean Le Cam. A l'image de la société éolienne en mer, Ile-Dieu et de Noirmoutier, ou encore de l'entreprise Tronico, basée à Saint-Philbert-de-Bouen. Nos valeurs qui sont l'efficacité, l'agilité, la performance, le fait d'être pugnace dans l'effort et de faire ensemble un projet pour une finalité, c'est-à-dire un contrat, c'est exactement le sujet qu'a Jean au sens d'une équipe pour une traversée en solitaire. Donc nous nous sommes retrouvés sur nos valeurs. On passe au chiffre du jour. Aujourd'hui c'est le 0, 0 comme le nombre de femmes au départ de ce Vendée Globe 2016. C'est la première fois depuis 1992 qu'aucune navigatrice ne participe à la course. Isabelle Autissier et Catherine Chabot avaient été les premières à se lancer dans l'aventure en 1996. Des femmes qui ne sont pas pour autant absentes cette année des pontons des Sables d'Olonne, bien au contraire. Certaines jouent un rôle important. On pense à Samantha Davis qui conseille son compagnon, Romain Athanasio, mais elle n'est pas la seule. De nombreuses épouses ou filles de skippers s'occupent de leur communication ou s'investissent dans la préparation du bateau. Rencontre avec trois d'entre elles à Pauline Laurent. La vie s'accélère sur le ponton du Vendée Globe à l'approche du grand départ. Un rythme effréné pour les skippers, mais aussi pour leurs proches. Julia Sorrenti et Arnaud Boissière se sont dit oui le 1er octobre dernier, avant de devenir les heureux parents d'un petit Léo. Tout se fait très vite. C'est un peu speed, un peu fatigant parce que je dois gérer les nuits du bébé. On a déjà partagé beaucoup de choses. On est déjà sur la phase où on sait que ce n'est pas maintenant qu'on va vivre les plus grands moments de complicité parce qu'on est de plus en plus séparés par une interview par-ci, de la foule par-là. Alors pour passer le maximum de temps ensemble, ces femmes de skippers s'investissent dans les préparatifs. Françoise de Pavan est chargée de toute la partie ravitaillement, pharmacie, mais aussi de la gestion financière de l'équipage de Kito. Il a un peu ça dans la tête en permanence. Donc si je ne mettais pas le doigt dans le travail aussi, moi je crois qu'on aurait des vies complètement séparées. C'est une façon de le suivre de près et de partager ce qu'il fait. Oui, oui, c'est important pour moi. Pour Lily, la dernière de la fratrie des cinq enfants de Kito de Pavan. Son rôle est plus psychologique. Je lui fais des grandes playlists avec des centaines de morceaux. Même si je sais qu'il ne va pas tout aimer, je lui mets de tout. Mon père déteste l'opéra. Je lui ai quand même mis un petit morceau de Pavarotti que moi j'adore. Ce que je me dis, il n'est toujours pas convaincu, mais je suis persuadée qu'en plein milieu de la tempête, c'est un truc qui passerait très très bien. Mais si elle conçoit l'amour de la mer et le goût de l'aventure de son père, elle a parfois du mal à comprendre ce qui le motive tant à partir. Ce n'est pas forcément facile d'être la fille d'un marin parce que ce sont quand même des gens qui vivent dans leur monde, qui vivent dans leur passion. Il y a rarement des repas où le bateau ne revient pas sur la table. Ce sont des gens finalement assez inaccessibles. Je pense même pour nous qui sommes leurs proches, c'est très compliqué parce que, comme je le disais, on ne sait même pas pourquoi ils font ça. Je ne suis pas sûre qu'ils même le savent. Mais on ne comprend pas tout ce qui se passe dans leur tête. Pour mon père, en tout cas, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais ils ont du mal à l'exprimer. Le moment de la séparation approche et les au revoirs se font bien avant le départ. Je sais que Lily, elle vivait ça très mal quand elle était petite parce qu'effectivement, dire au revoir à son père quand il est entouré de journalistes, c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'en ai l'habitude, donc je lui ai dit au revoir bien avant. Et puis je sais que les derniers instants, les dernières minutes, les derniers quarts d'heure, il est ailleurs. De toute façon, il a un peu la tête dans sa course le jour du départ et il est déjà ailleurs. Certaines familles accompagneront leurs skippers dans le chenal le 6 novembre prochain. Des derniers instants privilégiés avant la grande aventure. Et autre femme à veiller sur les skippers du Vendée Globe, la Vierge Noire de Rocamadour, la protectrice des marins, est arrivée au Sable d'Olonne sur un voilier. Vous le voyez sur ces images d'Antoine Ordinez. La statue a ensuite été conduite en procession jusqu'à l'église Notre-Dame de Bonport. Elle y restera jusqu'au retour du dernier skipper au Sable d'Olonne. Eux sont un peu les anges gardiens du Vendée Globe. Ce sont les bénévoles du village. Ils sont près de 200 mobilisés pour effectuer la fouille des sacs, la surveillance des parkings ou encore renseigner le public. Leur rôle est de s'assurer que l'événement se passe au mieux. Pierre Dalicieux fit aller à la rencontre de quelques-uns de ces bénévoles facilement repérables à leur veste rouge. Être bénévole sur le Vendée Globe, c'est tout d'abord marcher, beaucoup marcher. La présidente des bénévoles parcourt chaque jour à pied pas loin de 20 kilomètres sur le village. Je le vois parce que sur mon téléphone, ça mesure mes pas. Alors, c'est pas trop dur ? Non, ça va. On dort très bien le soir, on n'a pas besoin de se mieux faire. Les bénévoles sont là pour gérer les files d'attente, faire patienter les gens aussi. Car souvent, il faut attendre longtemps avant de pouvoir accéder au ponton où se trouvent les bateaux. Mais cette édition n'échappe pas malheureusement au risque d'attentat. Il a donc également fallu former ces bénévoles pour prévenir au mieux le risque. Sur la sécurité, on nous a briefé. Chaque bénévole a une journée d'informations sur la problématique sécurité. Ce qui l'a permis à la fois de mieux comprendre et de se rassurer et de s'approprier la mission qu'on lui demande qui est principalement l'ouverture des sacs et des manteaux. C'est la nouveauté cette année liée à l'état d'urgence. Chaque bénévole doit donc occuper un poste durant plusieurs heures avant une pause bien méritée. Et c'est ici au QG que sont organisées les rotations. Et chaque jour, le programme change. Aujourd'hui, on a 155 personnes environ à gérer. Je n'ai pas le chiffre exact, ça ne fait pas le total. Mais c'est ça, sur une équipe de 195 personnes. Ça veut dire que les bénévoles, en gros, ceux qui sont bénévoles, qui constituent cette équipe de 195, viennent en moyenne 6 fois faire 6 vacations par semaine. D'accord. De combien de temps ? Des vacations qui varient entre 3h30 et 4h. Debout ? Debout. Position debout parce que malheureusement, c'est un village où on est majoritairement debout. Par tout temps. Alors pour l'instant, on va dire qu'il a fait beau, donc c'est assez agréable. Mais s'il se met à pleuvoir, ça sera sous la pluie aussi. 195 bénévoles contre 160 il y a 4 ans. Un renforcement d'effectifs est lié aussi à l'état d'urgence. Des bénévoles qui, une fois leur vacation terminée, viennent faire un petit compte rendu. Apparemment, on leur indique mal l'endroit où aller. On demande aussi comment s'est passée la vacation parce qu'il faut qu'on retransmette nous les informations bien en amont, enfin, à l'équipe de direction. 195 bénévoles présents durant les 3 semaines du village, soit un total d'environ 40 000 heures, avec en apothéose la journée la plus longue de toutes, celle du départ dimanche prochain. Direction maintenant Bretignolles-sur-Mer où les Enfantaisies viennent de se refermer. Ce festival tourné vers le spectacle pour enfants fêtait cette année ses 30 ans. Et parmi les animations proposées, il y avait les 3 heures de Bretty, une course de voiture à pédalier. Ces équipes se sont affrontées sur un circuit de 600 mètres tracé dans les rues de la ville. Un événement loin d'être anecdotique puisque ces 3 heures de Bretty constituaient la dernière manche du championnat de France de voiture à pédalier. Une compétition où il n'y a pas que la vitesse qui compte. On peut parler de sport, c'est quand même physique. Il faut quand même tenir 3 heures à pédaler. Donc voilà, on a nos voitures. Et pendant 3 heures, elles vont faire le maximum de tours pour faire un classement vitesse. Combiné à la note esthétique, c'est-à-dire qu'on sera noté sur nos stands, nos costumes et nos voitures. Combiner les deux, on aura le classement de la course qui sera rentré dans le championnat. – Je vous propose maintenant de redécouvrir une des personnalités les plus connues de l'histoire de France. C'est Richard Coeur de Lyon, roi d'Angleterre au XIIe siècle. Il fut à la tête d'un immense territoire allant des îles britanniques jusqu'à l'Aquitaine. Il séjourna d'ailleurs de nombreuses fois du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Mais Richard Coeur de Lyon a aussi inspiré la littérature et le cinéma. L'Historial de la Vendée propose actuellement une exposition qui rétablit quelques vérités sur le personnage. Grégoire de Châtillon. – Richard Coeur de Lyon, entre mythe et réalité. La nouvelle grande exposition de l'Historial lève le voile en particulier sur la présence de Richard Ier d'Angleterre, dit Coeur de Lyon, dans le Bas-Poîtou, l'actuelle Vendée. En effet, comme fils d'Henri II, roi d'Angleterre, et d'Aliénor d'Aquitaine, très jeune, il hérite du comté du Poitou, que lui cède sa mère. – Il passera donc beaucoup de temps dans son enfance, sa jeunesse, donc sur les terres vendéennes, tout simplement, et beaucoup dans les environs de Talmont. Il descend d'ailleurs très souvent dans ce château de Talmont, qui fait l'objet de fouilles aujourd'hui. On essaye de rapprocher un peu les choses par rapport à la réalité historique. Il a un relais de chasse près de la baie de Cayola, avec même un ponton qu'on a découvert avec les grandes marées il y a quelques années, et qui lui servait sans doute de débarcadère quand il arrivait sur ce territoire. – 250 œuvres et objets issus de nombreuses collections sont présentés dans cette exposition, comme ces manuscrits en luminé qui sortent de la Bibliothèque nationale de France. Personnage emblématique au XIIe siècle, connu pour sa bravoure au combat et ses faits d'armes, Richard Coeur de Lion incarne l'idéal chevaleresque. – Je crois que c'est important de s'immerger dans cette histoire au travers de ce personnage très connu et qui a eu l'occasion d'être traité par de nombreux films. – Six espaces pour approcher le mythe et la réalité de Richard Coeur de Lion. Il fallait au moins ça pour mieux connaître ce personnage historique qui a traversé les siècles jusqu'à devenir un héros légendaire. – Et cette exposition est à voir jusqu'à fin janvier. Avant de se quitter, un point sur la météo. Pas beaucoup de changements. Le début de journée sera une nouvelle fois marqué par des brumés, des brouillards. Ensuite, un temps ensoleillé. Les températures 4 à 8 degrés pour les minimales. Les maxis seront comprises entre 13 et 14. Le bulletin complet, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. – Sous-titrage ST' 501